Il est là, il est là et pour une fois il est arrêté donc on a le temps de le voir parce que c'est Bramtho. Vous vous souvenez de Bramtho avec ses fins de course sensationnelles ? La poule d'essai des Poulains et aussi le prix du Jockey Club, il refaisait le champ de course dans la phase finale. Et il est arrivé talon, ce fils de Rash Saman, Bramtho qui nous a véritablement enchanté sous la selle de Christiane Demureau, un cheval très racé. Alors Sébastien, Sébastien Desmontilles, Bramtho, voilà, rentrer un vainqueur, un cheval qui a fait la poule d'essai des... Double époule, l'essai des Poulains et le Jockey Club, c'est pas tous les jours. Non, c'est pas tous les jours puisque dans le Jockey Club nouvelle version ça a été réalisé que deux fois auparavant par Chamardal en premier lieu et l'OPD Vega ensuite qui sont aujourd'hui deux étalons confirmés. Donc ça montre qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel, lui-même a un pédigré d'étalons puisque sa mère est l'admisseur de Monsoon. Donc tous les espoirs sont permis avec lui et c'était un super cheval de course qui avait une marque de fabrique, c'était-à-dire de revenir de l'arrière-garde, tracer une énorme ligne droite pour mettre la tête sur le poteau, un super combattant, ce qu'on recherche chez les chevaux de course finalement. Et pour conclure, une cinquième place, tout à fait remarquable dans l'arc quand même. Tout à fait, très remarqué puisqu'on avait eu un peu chaud à Deauville et le cheval il est revenu très bien, il a couru l'arc, belle cinquième place, premier trois ans mal de sa génération à l'arrivée. Donc ça montre que c'était un vrai cheval de course parce qu'il faut pouvoir le faire contre les vieux et il l'a fait. Donc il n'a pas volé son jockey club, il n'a pas volé sa poule laissée, il a montré qu'il était compétitif contre les vieux aussi. Merci Sébastien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !